Je suis devenue Benevol Surf Rider Foundation parce que j'habite dans le pays Bigoudin Sud. On a près de 100 kilomètres de plage sur ce territoire et je pratique depuis presque 18 ans des sports de glisse, notamment le bodyboard, le surf, etc. Je fréquente très régulièrement les plages du pays Bigoudin, notamment des spots assez connus en surf qui sont comme le spot de la Torche et la baie d'Odierne avec Tronoën, Tréguénec, etc. Je suis quelqu'un qui a grandi aussi en montagne. J'ai passé beaucoup de temps dans la nature quand j'étais enfant et aujourd'hui encore. C'était important pour moi de m'engager et d'agir aussi pour protéger notre biodiversité et notre environnement. Notamment, ici, c'est vrai qu'on est proche de l'océan. Naturellement, je me suis intéressée aussi à une association qui était plus active au niveau des océans. C'est pour ça aussi que j'ai rejoint Surf Rider Foundation. En dehors du bénévolat, j'ai une activité professionnelle. Déjà, j'ai une famille. J'ai deux enfants qui sont des adolescents maintenant. J'ai une activité professionnelle. Je suis entrepreneur. J'ai une agence de communication dans le pays Boudin qui s'appelle TIKIO. Et donc, ça me prend pas mal de temps parce que quand on est entrepreneur, on est assez occupé. Mais bon, malgré tout, entre ma vie personnelle et ma vie pro, comme c'est une cause qui est importante pour moi, c'est vrai que j'arrive à dégager du temps. Et puis, pour moi, c'est important de passer du temps dans cette association et d'agir parce que, pour moi, ça fait partie des priorités aujourd'hui actuelles de s'inquiéter justement de l'impact qu'on a en tant qu'humain sur notre biodiversité. Voilà. Et puis, justement, d'essayer de sensibiliser un maximum de personnes et de se responsabiliser et d'essayer de changer les choses pour diminuer notre impact sur notre biodiversité et la protéger. Voilà. Donc, il y a un constat, en fait, c'est que, bon, les chiffres augmentent. Près de 10 millions de tonnes de déchets qui arrivent dans les océans chaque année. Donc, ça, c'est un constat, en fait. Et là, on a un petit panel, on appelle ça le top 10 des déchets les plus ramassés sur les plages en France. D'accord ? Et donc, là, on a en premier, c'est les mégots, après les fragments plastiques, les bouchons de bouteilles, les filets de pêche, cordage, etc., vers tout ce qui est sanitaire, coton-tige, beaucoup, tous les emballages alimentaires, les bouteilles et tous les autres emballages, snacks et sucreries, etc. Donc, nous, ici, dans le Finistère Sud, on fait beaucoup de collectes dans la baie d'Odien, notamment, ou à proximité des ports de pêche. Et en fait, le déchet qui est le plus ramassé, c'est les cornages. Voilà. Ça représente toujours, à minima, la moitié. Alors, déjà, 100% des déchets sont humains, bien entendu. Ce n'est pas les animaux qui utilisent des coton-tiges ou des bouteilles en plastique. Donc, c'est humain, déjà. 80% viennent de la Terre. Et après, ça vient avec le vent ou via les rivières. C'est pour ça aussi que Surf Rider agit aussi au niveau des rivières, avec notamment un programme qui s'appelle Plastic Origins. On va sur les rivières, justement, pour quantifier les déchets. Parce qu'ensuite, ça arrive à l'océan. Et près de 80% des déchets qui sont ramassés, c'est du plastique. Et aussi, beaucoup d'objets à usage unique. Donc, notamment les coton-tiges. Lorsqu'on fait des collectes, d'essayer, à chaque fois, si on le peut, de trier et de quantifier. Parce que toutes ces données remontent auprès du siège et permettent ensuite de faire peser, en tout cas dans des décisions, pour faire passer des lois ou pour alerter et pour faire changer, justement, les choses. Et notamment, il y a des lois qui sont passées l'année dernière et en début d'année pour interdire, déjà, les sacs en plastique. Les bouteilles en plastique, on n'a plus le droit d'en distribuer dans les entreprises gratuitement. Les pailles sont interdites à la vente. Les couverts en plastique sont interdits à la vente. Donc, tout ça, en fait, c'est le résultat aussi d'une prise de conscience et de données, en fait, concrètes qui sont remontées pour faire, justement, changer les choses au niveau national et européen. Parce qu'il y a des lois aussi européennes. Donc, voilà, après, on fait des actions aussi, parfois, qui sont ciblées ou en même temps, on va ramasser ce qu'on avait fait, là, par exemple. On avait fait ça à la torche aussi. On va ramasser les déchets plus petits ou les fragments de plastique. Parce que c'est vrai que là, il y a ce qu'on appelle les plastiques pellettes, les larmes de sirène. C'est un joli nom, mais pour du plastique, en fait. Et souvent, on ne va pas ramasser que ça. On va ramasser aussi beaucoup de débris, des petits morceaux de plastique, là, qui se fragmentent, en fait, au fur et à mesure, avec le temps, et qui deviennent de plus en plus petits, progressivement, avec l'érosion et le temps. On va intervenir aussi dans les écoles, auprès des scolaires. Donc, là, c'est à la demande des écoles. Sous-titrage ST' 501